Je suis monsieur Théa Niakou et Gaston, président à Abidjan depuis 2021. Je suis le président de la coordination de la Guinée forestière. On a beaucoup de difficultés, sinon nous on fait ça comme un service de bénévolat, ainsi de suite. C'est une difficulté qu'on est en train de traverser, c'est un cas de besoin, c'est-à-dire la population, il y a beaucoup qui tombent malades, il y a beaucoup qui meurent, tout cela on est obligé même de mettre dans la poche, quelquefois l'ambassade nous aide. On vit comme ça ici, les gens qui convoquent une réunion, ils ne viennent pas, problème de transport, si on demande la cotisation, personne ne donne. Donc c'est la difficulté qu'on traverse ici. Apparemment, bon, ça dépend, ça dépend de l'ordre du jour et puis de l'urgence qui est dedans. Sinon, on est à Soj, notre siège pour faire la réunion, c'est à l'école primaire basse de Williamsville. Nous avons choisi celui-là parce que c'est le central. Tu quittes à Port-Bouët, tu quittes à Kumasi, Marcoli, tu quittes à Bobo, à Niaman, à Hougon, à Benjerville, tu ne peux pas payer des transports. C'est-à-dire qu'on a pris siège à l'école basse. Puis on convoque la réunion, depuis que je suis élu, c'est là-bas qu'on fait la réunion. Alors, comment vous procédez pour l'élection ? Est-ce que ce n'est pas un vote, mais un nom ? Non, ce n'est pas une nomination. C'est un vote, mais régional. On choisit au moins le président, comme nous avons cette préfecture. Nous sommes organisés comme ça. Sept préfectures ont un président. Ce qui veut dire la vice-présidente, il y a sept marchés centrales et il y a sept vice-présidents. Et c'est dans ces préfectures-là qu'on prend au moins deux personnes. Comme ça, on vote et on lance le vote. Justement, vous avez dit qu'il y a sept préfectures. Est-ce que cette préfecture réside ici à Abidjan ou est-ce que le bureau de l'Université ? Bon. Pour le moment, le bureau est complet. Surtout les préfectures d'Abidjan. On a formé les bureaux. Tous ceux qui résident d'Abidjan ici sont des responsables, des présidents de cette préfecture. Et nous avons les correspondants, des délégués en cas de quelque chose à l'intérieur. Nous avons mis des responsables là-bas. Tels qu'à Dalwa, on a choisi Jacques, à Saint-Pédro, Casimir, ainsi de suite. Quel est le rôle de ces gens-là, là-bas ? Tout à fait. Ils sont là, ils nous représentent. C'est ce que j'ai dit. En cas de cas, ils interviennent. Si ça ne va pas, ils viennent vers nous. Pour faire le machin, pour ce cas qui se présentait, qu'ils ne peuvent pas régler. Ou ils ont fini de régler, qu'ils nous donnent des informations. En cas de problème qui concerne un Guinéen de la Guinée forestière, on a les moyens, on le prend en secours. Pour qu'on puisse régler son programme, si on ne peut pas, on envoie ça à l'ambassade. On envoie d'abord au conseil des Guinéens résidents à Côte d'Ivoire. Et le conseil, à son tour, s'il ne peut pas, il renvoie ça à l'ambassade. Est-ce que vous travaillez pour l'ambassade ? Nous, nous sommes totalement indépendants. Par contre ça, je te dis que si c'est une affaire politique, nous, on ne fait pas de la politique. Si, il y a eu beaucoup de soucis. Même hier, on m'a appelé pour me dire qu'il y a un Guinéen de la Guinée forestière qui est mort à Komasi. Ça, les nouvelles se sont quittées à l'ambassade. On m'a appelé. Et la personne m'a dit qu'on va lui donner le numéro, il va t'appeler. Mais jusqu'à l'heure où nous sommes, la personne ne m'a pas encore appelé. Si on fait recours à tout le monde, si on entend qu'ils sont de la Guinée forestière, les autorités peuvent vous demander. Et il va dire de quelle région il vient. Et quand on voit qu'il ne vient pas de la Guinée forestière, s'il y a des photos, on le dirige vers les dirigeants de la coordination de la moyenne Guinée, qui s'occupe. Bon. Ce qu'est-ce que ça ne finit jamais. Sinon, on vient d'enlever un. J'ai même sa photo ici. C'est un que Mamania. Il est vridi là-bas. Il est là, il n'a pas de pièces, il n'a rien. C'est là la brigade de recherche de l'interpeller. On l'appuie de tout. C'est un terroriste. Il a fait 19 jours là-bas. Mais grâce à notre intervention, il a été relâché. Le bon fonctionnement qu'on demande, c'est pour que le gouvernement puisse s'occuper un peu de nous et qu'on prie bien qu'il y ait une bonne compréhension entre nous, les ressortissants de la Guinée forestière, et ce qu'on prie bon Dieu pour tout le monde, toutes les quatre coordonnations, pour qu'on puisse évoluer en bonne et différente.